en cette période au mois d'octobre nous sommes obligés de parler des chrysanthèmes si vous allez traîner dans jardinerie ou chez des producteurs vous verrez ces belles boules de fleurs qu'on appelle aussi les marguerites d'automne alors on parle de chrysanthèmes et en botanique il s'agit de plusieurs genres appartenant tous à la famille des astéracées on trouve encore un petit peu chrysanthème à grosse fleur qui garnit systématiquement les tombes des cimetières enfin ça c'était il ya quelques années mais aujourd'hui on s'intéresse plutôt à la pomponette qui demande un peu moins de travail aux producteurs et qui est aussi très apprécié des jardiniers et comme je vous le disais c'est une plante très décorative qu'on trouve en jardinerie chez les producteurs mais pas que les fleuristes aussi font de belles compositions avec or pour votre mémoire dans les cimetières ont fait les morts le 2 novembre et le chrysanthème a remplacé la bougie composée bien avant sur les tombes c'est à l'armistice de la guerre de 1918 ça nous rajeunit pas avec la tradition du chrysanthème s'est développée chez nous à l'époque on parlait du 11 novembre et progressivement le chrysanthème est venu un peu plus tôt le 2 novembre bon mais cette image un peu triste d'associer le chrysanthème à la mort est en train de changer en orient par exemple eh bien le chrysanthème jaune lui il est synonyme de longévité on a tendance à oublier maintenant la tradition et on ne retient que la beauté de cette superbe fleur regardez attentivement les fleurs de pomponette elles peuvent être très serrés il y en a même des simples des panachés on peut les installer dans tous les coins de la maison du jardin est la porte de la couleur juste avant d'attaquer à l'hiver chaque année à cette période en france il se vend environ 23 millions de chrysanthème en pot un quart de la production provient des départements du nord et du ménéloir tout le reste est produit un peu partout chez nos producteurs locaux ou régionaux la plante a tellement de succès que de nouvelles variétés très originales apparaissent chaque année alors on va oublier un petit peu la tradition et puis lorsqu'on croise un chrysanthème sur notre chemin et bien on sait qu'on le peut le mettre à l'intérieur dans la cuisine sur le balcon sur la terrasse et même au potager pourquoi pas c'est très décoratif